Hello et bienvenue au studio ! Si vous suivez ces vidéos depuis assez longtemps maintenant, vous avez peut-être remarqué que le studio évolue petit à petit en fonction du temps que j'ai et des moyens que j'ai à lui accorder. Et il évolue vers quelque chose qui me tient ces derniers temps à cœur et qui est la prise de son assez proche, la captation de son et la manipulation de son de proximité. Alors ça c'est parce que je souhaite, j'aimerais en fait m'éloigner un peu de l'écran de l'ordinateur où je passe beaucoup de temps à travailler ma musique pour pouvoir m'éloigner un peu et revenir à un temps plus long de construction de phrases, de manipulation de son et ainsi de suite. Plutôt que d'être dans le micro-détail que permet l'affichage de l'ordinateur. Pour cela j'ai travaillé avec des amis et collègues sur la conception d'un instrument depuis ces quelques mois, la conception d'une sorte d'instrument modulaire qui est une sorte de générateur de son en fait et qui permet de créer différents types de timbres et de sons que l'on prend avec des micro-contacts. Alors il n'y a rien de vraiment révolutionnaire en fait c'est une sorte de planche de bois sur laquelle on met plein d'objets et que l'on prend en captation de proximité. Le but pour moi a été de créer une sorte de version même si elle est pour l'instant un peu à l'état embryonnaire c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant d'installer dessus j'aimerais pouvoir le développer et créer d'autres modes de jeu d'autres générateurs sonores dessus ça va me permettre d'expérimenter. J'en ai créé un à demeure dans le studio justement sur mon étagère centrale et je vais pouvoir l'utiliser pour créer des compositions comme je vous le disais avec du son de proximité pour pouvoir le manipuler ensuite sur informatique. Alors voilà le Tectus c'est cet instrument avec plein d'objets fixés dessus et si j'en joue un peu évidemment vous n'entendez pas grand chose tout simplement parce qu'il faut le brancher sur cet embase Jack Alors attention les oreilles, je branche Non en fait je vous ai eu, il y a plein de trucs à faire avant L'objectif de ce travail c'est d'écrire des phrases musicales avec le Tectus et la manipulation du son pour pouvoir accompagner deux textes de mes chansons d'opuscules que je vais bientôt faire en concert et dont j'aimerais refaire entièrement la musique avec justement ces différents sons issus du Tectus et la manipulation que l'on peut en tirer. Alors si vous voulez savoir voilà comment le Tectus va sonner. Tectus Bon ça fait quelques bonnes dizaines de minutes que je suis en train de chercher des idées en fait alors j'aimerais bien faire une sorte de phrase musicale à partir des bandes métalliques que vous avez vues et en les jouant avec un archer pour créer des sortes de grandes respirations j'aime beaucoup ce son là et en le jouant bien ça peut donner quelque chose d'assez intéressant On va essayer de créer des grandes phrases comme ça avec ces bandes métalliques en essayant de les tordre un peu de voir ce que ça peut donner et puis j'ai mis donc un effet de reverb assez long comme si c'était dans une grande cathédrale sans forcément le noyer dans de la reverb c'est pas forcément le but non plus mais voilà donner de l'espace directement à ce son là et puis un effet d'écho granulaire aussi un petit peu alors ça faut encore le régler mais j'aimerais bien essayer de jouer un peu avec ça pour salir un peu le son petit à petit Alors dans tout ça je vais être aussi accompagné d'un magnéto à bandes alors vous avez peut-être vu dans les vidéos précédentes que j'ai un Revox B77 donc un vieux magnéto à bandes qui malheureusement est tombé en panne il y a quelques mois de cela et j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui pourrait me le réparer en fait j'ai enfin trouvé quelqu'un qui serait peut-être en mesure donc d'y jeter un oeil et de le réparer et donc j'espère grandement mais ce sera que pour dans quelques mois quoi qu'il en soit a priori alors du coup en attendant et j'ai cherché depuis longtemps aussi un magnéto un autre magnéto en fait qui pourrait le remplacer et qui pourrait prendre sa suite et en fait l'idéal d'ailleurs c'est d'en avoir deux pour pouvoir faire des échanges de sons entre eux et du coup j'en ai un depuis aujourd'hui ça tombe bien un Panasonic en fait que j'ai eu en fait aujourd'hui et du coup je l'ai découvert alors j'ai eu un peu de mal parce qu'il a fallu que je nettoie les têtes de lecture et d'enregistrement mais en tout cas il fonctionne a priori parfaitement en tout cas dans les entrées micro de devant et les sorties et les moteurs tournent bien il n'y a pas de problème donc je vais essayer de les utiliser pour enregistrer les séquences musicales que je fais et puis ensuite essayer de les retraiter sur ordinateur et ainsi de suite donc faire des sortes d'aller-retour comme ça entre la bande magnétique et l'ordinateur et là-dessus Sous-titrage ST' 501 Alors en fait, après plusieurs essais, je me suis dit que le mieux c'était de tout enregistrer en 19 cm par seconde, c'est-à-dire en vitesse normalement assez bonne, et ensuite de descendre la vitesse en lecture pour essayer de tout transposer dans le grave à certains moments. Donc ça me ferait deux versions différentes du même élément. Alors quelques heures sont déjà passées, il commence à être vraiment très très tard dans la nuit. J'ai réussi en fait à enregistrer quelques petites respirations frottées comme des sortes de cris, des grincements, vous l'avez entendu en partie dans les extraits. Alors le problème de ça, c'est qu'il reste encore pas mal de bruit de fond en fait, de souffle dans l'enregistrement, et j'essaie de le réduire au minimum, je crois que ça vient du petit préampli que j'ai pour le Tectus. Donc je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure, le problème c'est vraiment le bruit de fond persistant. Donc j'arrive à le réduire quand même, ça reste à peu près acceptable, mais j'aimerais bien avoir un son beaucoup plus propre encore que ça. Donc je vais voir si je peux rajouter quelques petits éléments par-dessus. Ça restera en fait, je vous mettrai en extrait à la fin quelques enregistrements, mais ça va rester de manière très abstraite parce qu'il n'y a pas le texte, et puis surtout c'est de la musique, comment dire, c'est plus de l'ambiance et des sortes d'effets sonores par-dessus tout le reste. Donc le résultat sonore ne va pas être forcément très probant, mais j'aime bien cette notion d'artisanat du son en fait. On va vraiment chercher le son à partir de cet instrument, essayer d'en tirer des sons un peu particuliers, et puis après petit à petit essayer d'en faire une sorte de composition musicale. Mais là pour cette première vidéo, c'était un peu la limite, parce que je découvre à la fois cet instrument, le Tectus, dans cette configuration-là, et puis la bande magnétique par-dessus, sur cet appareil que je ne connais pas encore très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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